Plusieurs articles font le lot du don que la ministre du genre, famille et enfant, a apporté aux déplacés du site Bouja Gara autour d'Ogoma. Des gestes qui se multiplient en faveur de cette population forcée à quitter chez elle par Paul Kagame et sa ministre Dième 23. L'aéroport de Benimavivi disposera d'une aérogare moderne. Le gouverneur militaire du Nord Kivu a posé la première pierre pour la construction de cette infrastructure qui facilitera la navigation aérienne. Les drépanocitaires dans des salles d'un hôpital plus moderne, l'inauguration de l'hôpital Mabanga, est intervenue ce samedi à Kinshasa. La première dame, Denise Nekiru Tshisekedi, dont la fondation a financé les travaux, a coupé le ribond symbolique. Voilà pour les titres. Très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'informations sur la chaîne nationale. Mesdames et messieurs, bonsoir. La CAC a la croisée du chemin vers la consolidation et la réforme pour relever les défis de l'intégration régionale en Afrique centrale. C'est sous ce thème que la 24e session ordinaire de la conférence des chefs d'État a pris part de cette rencontre sous-régionale, présidée par le chef d'État équato-guinéen Théodore Bianguema, qui, par cette occasion, a pris les commandes de la présidence tournante de la CAC. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Anton Tshisekedi Tsunombo, lui, a présenté au chef d'État et de gouvernement, présent à ses assises, le rapport sur la première étape de la facilitation du processus de transition au Tchad. Lui qui a mené à bon port sa mission de facilitation dans ce pays en crise politique. Il a également présenté le cahier de charges pour les élections prévues au mois de mai de cette année au Tchad. Ceci relève des nombreux fruits de la facilitation du président Félix Anton Tshisekedi Tsunombo. Les détails dans nos prochaines éditions. En image, hier vendredi, le gouvernement n'avait pas dérogé à la tradition. Le Conseil des miniers sera vécu sous la houlette du président de la République, Félix Anton Tshisekedi Tsunombo. Cette réunion du gouvernement s'est tenue en 8 mars, quoi de plus normal, que la condition de la femme ait pris une place. Essentiel, suivez cet extrait. Bien avant les démarrages du Conseil des ministres, le président de la République, chef de l'État, a tenu en ces jours des célébrations de droits des femmes, à rendre hommage aux femmes congolaises en général, mais particulièrement à celles qui font partie du gouvernement. Des bouquets de fleurs leur ont été offertes et une pensée a été observée en mémoire des femmes, de toutes les femmes victimes de la guerre et d'autres atrocités qui écument l'est de notre pays. Revenant sur sa communication, elle a porté essentiellement sur trois points. Le premier de ses missions officielles à l'étranger, le président de la République a évoqué les missions qu'il a conduites du 28 février au 5 mars 2024, successivement à la République d'Angola, au Qatar en passant par le Royaume de Belgique et en Antalya, en Turquie, où s'était né du 1er au 2 mars la session annuelle du Forum d'Antalya sur la diplomatie, présidée par son homologue Recep Tayyip Erdogan. A Luanda, première étape de sa tournée officielle, le président de la République s'est entretenu avec son homologue Joao Lorenzo, médiateur désigné de l'Union africaine dans la résolution de la crise sécuritaire et diplomatique qui sévit entre notre pays et les Rwandans. Au cours de cette rencontre, ils ont réitéré, le président de la République a réitéré la position congolaise, celle de n'y négocier sous aucun prétexte avec le mouvement terroriste M23, simple élément de manœuvre du gouvernement rwandais, vrai commanditaire et acteur de l'agression nous imposée dans le Nord Kivu. L'ouverture de toute forme de discussion avec Kigali a été évoquée à la seule condition de voir le régime rwandais procéder au retrait de toutes ses troupes des territoires occupés et de voir son supplétif du M23 s'est plié aux résolutions des processus de Nairobi et de la feuille de roue de Luanda qui exigent leur cantonnement. Plus de 2000 déplacés de guerre et autres personnes vulnérables installés dans les sites de Bouchagara autour de Goma, dans le territoire de Niragongo. Nous sommes dans la province du Nord Kivu. On bénéficie des kits de résilience composés de plusieurs articles. La remise de ces kits a été effectuée par la ministre du Genre, Enfants et Familles, Mireille Massangou, au cours d'une visite de reconfort aux déplacés de guerre. Yvette Mankontima. Site de Bouchagara aux environs des Goma. Il s'agit ici d'un vaste camp d'accueil des déplacés loin de leur maison pour échapper aux exactions de l'armée rwandaise. Sur place, la ministre du Genre, Enfants et Familles, Mireille Massangoubi-Bimouloko, a assisté plus de 2000 déplacés de guerre et plusieurs autres vulnérables. Nous sommes dans les territoires des Niragongo, dans le Nord Kivu. A titre symbolique, des kits de résilience composés de plusieurs articles leur ont été remis pour le compte du gouvernement de la République, les partenaires techniques et financiers du ministère du Genre, parmi lesquels Aïpas, UNFPA et ONU Femmes. Élan des solidarités posé dans les cadres de la Caisse des Solidarités, initié le 15 février 2024 par la patronne du Genre, qui pour la circonstance s'est exprimée sous une plume attente sur son vouloir de vivre la réalité du quotidien de ses déplacés. Présentement je suis là, j'ai vécu, ça fait pitié. En voyant que dans d'autres cases vous trouvez une jeune fille de 12 ans seule en disant qu'on a tué son père, sa mère et ailleurs, ça fait pitié. C'est pour cela que nous avons dit que les 8 masses, il fallait être à Goma. Nous voilà, nous sommes là, nous avons vu la réalité et nous allons faire les rapports acquis des droits. Ça fait pitié. Nous demandons à toutes les femmes à travers la République démocratique du Congo de ne pas baisser l'air bas. Et pour pérenniser cette action humanitaire au profit des déplacés des guerres et autres vulnérables vivant dans les deux provinces touchées par l'agression rwandaise, Mireima Sangoubi Bimouloko a réitéré son appel à la solidarité. Et à Kinshasa, la journée internationale de la femme était une belle occasion pour Village de la Femme en collaboration avec le cabinet du chef de l'État d'organiser deux jours d'exposition et vente œuvres des femmes congolaises parmi les invités de marque figure la très distinguée première dame Denise Nakirou Tshisekedi, Jules Tchibou Mbaï. Ils dorment à la Belle Étoile depuis le 14 février 2024. Les déplacés de guerre regroupés au camp de Bouimba ont reçu une assistance de la part de la députée nationale Clotilde Kappinga à Moulumba. L'honorable Clotilde Kappinga qui a été touchée par nos images et elle nous a envoyé au nom de son ONG Moutota. Nous sommes venus maintenant pour distribuer les bâches. Notre cible, c'était plus les vieillards et les femmes enceintes. Et nous disons merci beaucoup à l'honorable Clotilde Kappinga. Merci pour cette action que vous avez faite. Merci de nous avoir fait confiance pour vous représenter, représenter votre ONG Moutota dans le camp des réfugiés de Bouimba. Les bénéficiaires, ces déplacés n'ont eu que des remerciements. Je crois être à l'Hitukumbuka, c'est à l'Hitukumbu. Notre maman a pensé à nous, que Dieu la bénisse et que Dieu lui donne encore plus d'amour. Si nous avions des mamans comme elle en grand nombre, le Congo serait meilleur. Depuis que je suis déplacé, c'est la première fois que je vois ça, que la Sainte Marie la bénisse. Maman Clotilde Kappinga a pensé à nous le vol. Nous sommes déplacés et affamés. Que Dieu la bénisse. On précise que ces familles sont ainsi sans ressources depuis plusieurs semaines et ont fui des affrontements dans leurs villages respectifs. Le don qu'a effectué l'honorable Clotilde Kappinga à Moulomba aux déplacés de guerre de l'Est. Le gouverneur militaire du Nord, Kivu, Peter Sheroumouami, a lancé les travaux de la construction d'une aérogare à l'aéroport de Beni-Mavivi. Les travaux qui s'exécuteront en même temps que ceux du bétonnage de la route Julien-Paloukou dans la ville de Beni. C'est dans la vision du chef de l'Etat, Félix Antoine Tissekedi, dans le cadre du développement à la base pour le bien-être de la population congolaise que le gouverneur militaire du Nord, Kivu, a posé la première pierre de la construction et modernisation de l'aérogare de Beni-Mavivi et le lancement du bétonnage de l'avenue Julien-Paloukou devant plusieurs autorités et notabilités locales. Le général-major Peter Sheroumouami Kouba a salué la volonté de l'autorité suprême pour le rétablissement de la paix et le développement du Nord-Kivu. Ainsi qu'il a appelé la population à accompagner l'entreprise dans l'exécution du projet. On a besoin de rappeler que dans son état actuel, notre aéroport de Beni, qui pourtant nous sert bien, ne répond pas pourtant à certains standards de l'aviation civile. C'est pourquoi nous voulons le faire porter une tenue des statuts nationales et c'est en perspective des statuts d'aéroports internationaux dans un avenir très proche. La construction et la modernisation de l'aérogare de Beni-Mavivi, le bétonnage du parking des stationnements des avions et véhicules, ainsi que le bétonnage de l'avenir Julien Paloukou, qui donne accès à cet aéroport, constitue une réponse à une demande des usagers de ces infrastructures, mais aussi de toute la population bénéficiaire directe et indirecte de ces projets. De son côté, le directeur général de 4 Project Africa, Germain Koudjo, a présenté les aspects techniques du projet et réaffirmé la détermination de son entreprise à construire cette infrastructure aéroportuaire dans les standards internationales, dans une durée de 14 mois. Les premières images et les plans MAS pour le fonctionnement d'un aéroport. Sur l'image, on peut voir la piste, les prétères, les dents, les marques, et ce que l'aérogare. 4 Project Africa Construction restent convaincus que la modernisation de cet aéroport, financé par le Fonds d'investissement de la République et le gouvernement provincial du Nord-Kivu, facilitera les échanges avec plusieurs autres villes du pays et même en dehors du pays. Une infrastructure qui boostera sans nul doute l'économie et le développement de la région, sécouée par plusieurs années d'insécurité. Revenons à Kinshasa, il vient de recevoir un coup de jeune, le centre de médecine mixte et d'un émis SS après un relooking porte-signature de la première dame, Denise D'Aki-Uchi-Sekedi, a été ouverte au public. La first lady a procédé à la coupure du ruban symbolique et a remis les clés de la nouvelle édifice réquinquée au responsable de ce centre Mabanga, situé dans le quartier Yolo, dans la commune de Kalamou. C'était en présence du ministre de la Santé et celui de la Réseuse scientifique, Naïcha Kalamouila. Un autre avenir pour les enfants trépanocitaires du Congo et de Kinshasa en particulier, pointe à l'horizon. C'est l'assurance qu'on peut avoir dès l'entrée au centre de médecine mixte d'un émis SS, communément appelé centre Mabanga. Inauguré ce 9 mars par la first lady, Denise Nikirouchi-Sekedi, l'hôpital porte désormais une nouvelle robe, la plus belle. Tout a été refait, de la salle d'attente en passant par la salle des soins d'opération à celle d'hospitalisation, qui double sa capacité d'accueil, avec 120 lits. Les travaux financés par la fondation Denise Nikirouchi-Sekedi ont permis de construire un nouveau bâtiment d'une superficie de 1785 mètres carrés. Nous avons rencontré nos enfants, nos frères drépanocitaires, qui étaient soignés dans des conditions inhumaines, mais aujourd'hui, avec ce que nous avons comme infrastructure, ils seront dans un confort, et puis l'air ambiant ne sera pas pollué comme avant, et ils auront des soins de qualité. Comme une maman, elle n'a pas supporté les cris et plaises d'incessions des enfants drépanocitaires, non pas seulement des enfants drépanocitaires et des personnels du sément associé. Et c'est comme ça, elle a été touchée et acceptée volontairement de venir en aide pour nous construire ce beau bâtiment. Cette réalisation vient apporter une réponse à la question de la prise en charge des malades drépanocitaires, caractérisée depuis toujours, par l'absence criante d'une structure adéquate de prise en charge répondant aux normes internationales. Au nom du gouvernement congolais, les ministres de la Santé publique et celui de la Recherche scientifique ont salué le leadership de la Première Dame dans la prise en charge des personnes vulnérables avant de lui promettre l'accompagnement du gouvernement de la République. C'est le 10 février 2023 que le pouce du chef de l'État avait posé la première pierre des travaux de réhabilitation et de rénovation de ce centre. La fondation Denise Nyakirouchi Sekedi, qui a fait de la lutte contre la drépanocytose, l'un de ses piliers dans l'accès santé de sa vision, appuie régulièrement le centre Mabanga avec des produits pharmaceutiques et matériels. La fondation DNT va inlassablement continuer sur cette lancée. Par rapport à la tarification, le centre va continuer à fonctionner comme il fonctionnait avant. Mabanga sera aussi parmi les hôpitaux qui vont recevoir les femmes dans le cadre du programme de la gratuité de la maternité. Et donc, j'ai plutôt tendance à dire que les coûts vont baisser qu'augmenter. Une inauguration qui intervient un jour spécial pour la première dame de la République, c'est lui, de son anniversaire de naissance. Nous vous l'avions dit, la journée internationale de la femme célébrée hier était une belle occasion pour Village de la Femme en collaboration avec le cabinet du chef de l'État d'organiser deux jours d'exposition-vente œuvre des femmes congolaises parmi les invités de marque-figure. La très distinguée première dame Denise Yankiru, Tshisekedi. Regardez. Installée au chapiteau du Poulman Hotel Kinshasa, le village de la femme a ouvert ses portes ce samedi 9 mars 2024 pour célébrer les mois de la femme en collaboration avec le cabinet du président de la République, Félix Anton Tshisekedi. Promouvoir l'entrepreneuriat féminin est le but poursuivi par ses cadres. On a tellement de talent en RDC, les petites entreprises et les toutes petites entreprises ne sont très souvent pas connues. et ils n'ont pas de voie ni de plateforme vraiment d'exposition. Et ce que nous, on voulait, c'était vraiment leur donner une voie et une plateforme pour faire du networking et pour pouvoir faire connaître leurs activités. De part et d'autre, plusieurs stands sont dirigés pour vendre et exposer les produits. Nous sommes un service de coiffure à domicile qui propose des coiffures afrochiques et depuis un moment, nous avons décidé de lancer une marque de perruques tressées. J'ai ma petite entreprise, ça fait plus de 4 ans, j'emploie 20 personnes, mais c'est toujours difficile en fait de faire grandir l'entreprise s'il n'y a pas un bon financement. Le chef de l'État peut nous donner la main d'association en faisant que les législations changent. Nous avons dans notre pays un grand besoin sur un point de vue de la santé mentale, vu les guerres que nous avons eues et tous les problèmes sociaux que notre pays connaît, particulièrement les femmes avec les agressions liées aux femmes. L'ouverture de cette éducation Village de la Femme coïncide avec l'anniversaire de la distinguée première dame Denise Iñakero, venue sensibiliser les femmes à soutenir les femmes de l'Est, victimes de la guerre. Je viens ici, c'est vrai que c'est le jour de mon anniversaire, mais chaque occasion pour moi de rencontrer des femmes, je profite pour dire qu'il faut penser à la solidarité. C'est très important par rapport à nos mères, nos soeurs. Je ne sais pas parmi vous peut-être qu'il y en a qui ont déjà posé des gestes ou fait quelque chose par rapport à ces femmes qui sont à l'Est du pays. Donc, je saisis cette occasion. Moi, je suis la première. Si vous voulez bien qu'on puisse se mettre ensemble pour faire un geste, constituer une cagnotte pour accompagner ses mamans. Village de la Femme ferme ses portes ce dimanche 10 mars 2024. Je suis ma famille, je suis ma fille. Et le Fonarev est une réponse aux blessures profondes des victimes des violences sexuelles basées sur le genre. Mais ces victimes ont plusieurs problèmes. Le plus récurrent est la peur de dénoncer le bourreau et le regard de la société. Dans le cadre de ce mois de la femme, nous avons été suivre les témoignages de Mme Feza, victime. Suivez-la sur les images commentées par Myra Ndéki. Pour des centaines de milliers de personnes aux victimes des atrocités et affres de la guerre à Goma, survivre est une lutte quotidienne. Et c'est particulièrement une triste réalité pour les femmes qui emportent encore les stigmates et d'autres personnes vulnérables. Dans cette catégorie, il y a certaines qui ont pu surmonter la honte vis-à-vis de la société après un viol. Cette histoire de Mme Feza interprétée à travers ses reportages nous en dit long. Un matin, ils ont envahi mon village et se sont retrouvés dans notre maison étant armés. Après avoir tué mes parents, ils m'ont violée. En nombre de cinq, et je suis tombée enceinte. Mon fils, ces fils que je chéris tant, et donc l'enfant dont le père a tué mes parents. Voilà pourquoi le Fonarev, dans sa mission régalienne, celle de réparer les victimes de violences sexuelles liées aux conflits et de crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, appelle le média à la vulgarisation des actes ignobles pour décourager les ennemis de la paix. Non à la guerre, clame la population congolaise toute entière. Et comment identifier les victimes, les familles victimes de l'agression rwandaise en République démocratique du Congo ? Eh bien, un numéro court sera bientôt mis à la disposition des responsables des sites de déplacés d'Ogoma, annonce faite par la responsable de la fondation Vodacom, Roliane Yulou, et ce, après la remise d'un chèque en faveur des victimes de l'Est, Yvette Makuntima. C'est une longue procession des femmes, toutes de noirs vêtues, qui se dirigent vers le quartier général de la Croix-Rouge Kinshasa à Gombe. Journée placée sous les signes de solidarité envers les femmes de l'Est et de la RDC qui payent les lourdes tribus dans la guerre d'agression imposée par le Rwanda. Les femmes de l'entreprise des télécommunications Vodacom Congo ont effectué une descente au siège de la Croix-Rouge pour émettre un don destiné aux déplacés d'Ogoma. Nous vivons la peine de nos sœurs et avec nos maigres moyens, nous avons estimé faire le nécessaire que nous avons pu faire aujourd'hui. Mais s'il y a un message pour dire que vous n'êtes pas seuls, vous n'êtes pas oubliés, nous vivons cette peine ensemble. Hormis cette enveloppe, les responsables de cette entreprise de télécommunications ont annoncé des actions de grande envergure en faveur des victimes de l'Est. Nous annonçons d'ailleurs déjà qu'à partir de ce lundi, tous les ménages des villages touchés à l'Est de la RDC pourront recevoir des minutes d'appels gratuites tous les jours jusqu'à ce que la situation se calme. Nous avons appris qu'il y a des familles qui ont été séparées et nous remettrons à partir de ce jour même à la Croix-Rouge un numéro court pour permettre à ce que les familles qui sont là-bas puissent s'enregistrer auprès de la Croix-Rouge afin d'être réunies à nouveau. L'autonomisation de la femme et de la jeune fille sera mise en exergue par Vodacom Congo pour éviter la délinquance juvénile auprès des jeunes filles et également redonner du sourire aux familles qui sont pour la plupart désespérées. En politique, les femmes de l'Union pour la Nation Congolaise UNC ont célébré cette journée dédiée à la femme au cours d'une matinée de réflexion. Yvette Makontima C'est une journée de réflexion qui a réuni plusieurs femmes membres de l'Union pour la Nation Congolaise UNC. Cérémonie organisée vendredi 8 mars 2024 journée dédiée aux droits de la femme une façon pour le membre de ces parties chères à Vital Kamere Lwakaningi Nikingi d'honorer la femme congolaise en général et en particulier de compatir avec les femmes de l'Est victimes des atrocités commises par le Rwanda dans la partie Est de la RDC. Une femme en politique c'est plus qu'un serment un véritable engagement naturel au bénéfice de la société et les femmes de l'Union pour la Nation Congolaise UNC répondent bien à cette assertion. Tout à fait autre chose à présent c'est l'heure du bilan et perspective en pareille période de l'année la Banque Centrale du Congo et l'Association Congolaise des Banques se sont retrouvées elles aussi pour analyser 2023 et projeter 2024 cérémonie présidée par la gouverneure de la Banque Centrale du Congo Malangu Kabedimbui Eugénie Chabani L'année 2024 à la Banque Centrale du Congo pilotée par madame le gouverneur Malangu Kabedimbui s'est remarquée par des performances dans la gestion de la politique monétaire grâce aux réformes mises sur pied par l'autorité monétaire qui s'est dite très optimiste. Elle a dit à ses partenaires de l'Association Congolaise des Banques au cours de la cérémonie d'échange de vœux ACBBCC cérémonie à laquelle a pris part le vice-gouverneur Diédonné Fikiri L'année 2024 commence avec des lueurs d'espoir espoir d'une croissance qui restera forte par rapport aux projections qu'on peut voir même au niveau régional espoir d'une décélération de l'inflation nous l'avons constaté déjà les éléments que nous avons pour le début de cette année nous constatons que la dépréciation de la monnaie était de loin plus forte pour les deux premiers mois de 2023 que ce que nous avons observé et on a fait le même constat par rapport à l'inflation depuis le début de l'année on voit une certaine décélération ou un rythme d'inflation qui est plus faible que ce qui avait été observé l'année dernière on constate aussi une forte tendance à la stabilité au niveau du taux de change que ce soit sur le marché interbancaire que sur le marché parallèle nous espérons que ces tendances vont continuer mais nous ne portons pas cet espoir dans le vide en ce qui concerne l'action de la banque centrale nous restons déterminés résolument engagés sur les réformes qui nous permettront de réaliser ces objectifs d'une inflation en fin d'année qui serait beaucoup plus faible que l'inflation avec laquelle nous avons fini l'année en 2023 et d'un taux d'échange moins déprécié bien entendu pour le président de l'ACB l'année 2024 le secteur bancaire congolais tient à contribuer à la stabilité de la monnaie nationale pour surmonter les obstacles il a suggéré une collaboration étroite banque centrale du Congo gouvernement et secteur financier nous en profitons pour vous confirmer l'engagement de tous nos membres à participer activement et en toute transparence aux efforts déployés pour la stabilisation de la monnaie nationale parlant politique la coordination force du progrès de l'UDP s'est disposée à travailler avec les forces de l'ordre pour neutraliser les inciviques qui perturbent la quiétude de la population à Kinshasa au nom de leur structure au cours d'une rencontre avec la presse ces jeunes ont appelé leurs membres à dénoncer ces inciviques Alain Bicay la force du progrès n'a jamais été une milice ni un mouvement de malfrat selon la coordination de cette structure des jeunes et pris des valeurs démocratiques c'est le fait docteur Etienne Tiseké qui avait donné ce nom aux jeunes pour les engagements dans la lutte politique pour l'instauration de l'état des droits et la démocratie ces jeunes montent au canon pour condamner les actes commis par certains jeunes inciviques au nom de la force du progrès de l'Idepe pour ternir leur image pour éradiquer ces phénomènes ils sont disposés à travailler avec l'effort de l'ordre pour neutraliser ces malfrats connus sous l'appellation des Koulounas nous avons pris avec consternation par des voix des ondes des actes des barbaries orchestrés par des jeunes non autrement identifiés perturbant de l'ordre public causant la sécurité par le pillage systématique des biens des paisibles citoyens en utilisant les armes blanches et ces habituants au nom de la force du progrès dont nous unirons leur appartenance nous tenons à rappeler à l'opinion nationale et internationale que la force du progrès tient à Mordiski à collaborer avec les services publics étatiques spécialisés pour mettre hors des tardes et nuits tous les malfois sèment la terre et l'insécurité dans la ville provienne de Kitsassa pour que la population vive en toute quête la force du progrès est une structure citoyenne qui milite pour la liberté et la démocratie ont-ils conclu restons en politique où les responsables des partis membres de l'union sacrée de la nation étaient en conférence en toile des fonds les enjeux politiques des leurs regardés la vigilance tous azimuts et la règle en période d'élection comme celle-ci la menace qui fait péser la corruption sur les élections des gouverneurs et vice-gouverneurs a contraint l'alliance des partis extra-parlémentaires de l'union sacrée à faire cette déclaration la PEU salue les efforts déployés par monsieur le président de la république son excellence Félix-Antoine Tisekedi Tchilombo en faveur de la paix et la stabilité dans l'est de notre pays la PEU note cependant qu'en ce qui concerne l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs de province le contexte de guerre à l'est et l'insécurité causée par les milices armées dans certaines provinces font planer une menace réelle sur l'intégrité du territoire national et sur la stabilité de nos institutions en effet à l'approche de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs de province de nombreuses voix y compris celle de la CENI s'élèvent pour dénoncer les actes de corruption à grande échelle de la part de certains candidats auprès des grands électeurs que sont les députés provinciaux à cet effet d'importantes sommes d'argent sont mises à contribution laissant ainsi la porte ouverte aux ennemis de la république pour faire main basse sur les institutions provinciales de notre pays avec cet appel insistant contre la corruption il est possible que les politiques entendent raison les contentieux des élections municipales seront ouvertes dès ce lundi le tribunal des grandes instances de Kinshasa Matete informe tous les candidats conseillers municipaux qui ont introduit une requête en contestation des résultats provisoires des élections municipales de 2023 publiées par la CENI que les audiences irrelatives auront lieu du lundi 11 au vendredi 15 mars 2024 dans le local ordinaire des audiences publiques du tribunal de Séan à partir de 9h suivant le programme ci après lundi Matete mardi Limba mercredi Limba jeudi Ngaba et vendredi qui s'en sont et pour finir la fédération des entreprises du Congo FEC va signer un protocole de collaboration avec le patronat tunisien Robert Malumba président de la FEC s'est entretenu avec l'ambassadeur de Tunisie en République démocratique du Congo pour se faire pas un cas isolé cette audience avait été précédée et suivie d'autres audiences comme dit Edith La série des contacts pour le président de la fédération des entreprises du Congo FEC se poursuit Robert Malumba Kalumbo a eu plusieurs échanges avec des partenaires différents tous ont parlé des affaires comment en améliorer le climat mais aussi scruter de nouveaux horizons comme avec le fonds de promotion culturelle dont la directrice générale Barbara Kanam envisage un partenariat avec la FEC Glencore membre de la fédération des entreprises du Congo par sa directrice générale Chantal Kaninda est au nombre de ceux qui ont échangé avec le président du patronat congolais avec l'ambassadeur de Tunisie en RDC les discussions se sont cristallisées sur l'amélioration du cadre de collaboration entre la FEC et sa correspondante tunisienne c'était une opportunité de passer en revue avec lui le cadre de coopération entre la Tunisie et le Congo et les moyens à même de booster davantage ce cadre de coopération il y aura la possibilité de raffermir le cadre juridique qui lie les deux pays et d'autres partenaires venus d'autres horizons ont également eu des discussions sur les affaires et c'est le cas de l'ambassadeur d'Afrique du Sud en RDC Chiloubani Chiloubani un forum un forum qui va rassembler tous les opérateurs économiques africains qui va se tenir au mois de juillet en Tunisie il voulait aussi que les opérateurs économiques de la RDC et principalement ceux qui sont membres de l'Afrique soient aussi présents à Tunis et puis se communiquer avant de boucler complètement ce journal la direction générale des douanes et accises a suivi avec indignation une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux sur la non-régularisation de la situation administrative des personnes dites temporaires de la DGK Congo Centrale précisément du bureau de Douane de Loufou face aux déclarations tapageuses et mensongères véhiculées dans cette vidéo par certains Timothée Lenoir sous réserve de sa vraie identité la direction générale des douanes et accises se fait le devoir de fixer l'opinion publique sur les points ci-après le phénomène temporaire est né de la réunification du pays après la guerre de 1998 ainsi au vu de réunifier les différentes administrations de douanes créées par les différents groupes armés une commission dénommée commission de réunification des entreprises publiques regroupant les responsables de l'office de douane et accise au FIDA ainsi les différentes administrations créées par les mouvements armés a été mis en place c'est dans ce cadre que la situation administrative des personnes œuvrant à la douane son matricule a été régularisée même dans le territoire contrôlé par le gouvernement de la république à l'époque les critères de régulation de situation administrative qui étaient mis en place par la commission de réunification des entreprises publiques qui s'évoquées étaient être âgées de 45 ans au maximum à la date du recensement avoir presté avant le 9 août 2005 date marquant la fin de l'utilisation des personnes dites temporaires à l'OFIDA depuis lors le phénomène temporaire n'existe plus à la DGDA s'agissant spécialement de la province du Congo centrale la DGDA a enregistré plusieurs demandes avec des documents falsifiés ou en photocopie libre des personnes qui se passent pour temporaires ayant œuvré soit soit ayant œuvré soit à l'OFIDA à Boumaou ou encore à Songololo le groupe dont il est question prétend avoir travaillé à l'OFIDA après avoir reçu plus d'une fois la délégation de ce groupe il est constaté que toutes ces personnes ne possèdent aucun document fiable signé par l'autorité compétente de la DGDA attestant leur prestation au bureau de l'OFIDA ou encore que cette pratique a été prohibée depuis 2005 pour faire pression sur la DGDA ils se sont installés à l'entrée principale de l'immeuble à Breton sur la centrale sur les douanes sont un propos des personnes qui ont pris la parole dans cette vidéo les propos font actuellement des insinuations de la DGDA pensant que la démocratie rime avec le libertinage le désordre surtout le non-respect des textes c'est pourquoi elle se réserve le droit de saisir la justice pour faire cette forfaiture fait à la chasse le 7 mars 2024 le directeur général Bernard KBC Massangou Mesdames et Messieurs merci de l'avoir soutien à vous et que nous suivez à Lousi dans le Congo central vous êtes sur les RTNC l'actualité continue sur nos antennes retrouvées à 23h Anita loin moi moi je vous reviens la semaine prochaine avec le même plaisir au revoir et excellent week-end à toutes et à tous au revoir merci de l'avoir